En cette période de transition où le Gabon connaît un tournant important de son histoire, l'implication de la jeunesse dans la vie politique du pays est indispensable. C'est ce qui ressort de cette rencontre citoyenne. Les jeunes et les femmes qui sont les plus nombreux dans notre pays ne sont pas suffisamment représentés lors de la prise de décisions, que ce soit des décisions politiques ou administratives. Au gouvernement, vous avez moins de jeunes. À l'Assemblée, vous avez moins de jeunes. Au Conseil économique, vous avez moins de jeunes. Partout, les jeunes et les femmes sont minoritaires. La place et le rôle des jeunes et des femmes pour une transition inclusive a cristallisé les échanges. Aujourd'hui, nous pensons que les jeunes et les femmes, les citoyens, ne doivent plus être attentifs. Nous devenons acteurs. Rien ne doit se faire dans notre pays sans nous. Il faut qu'on comprenne les enjeux du référendum avant de se prononcer sur le oui ou le non. C'est pourquoi nous commençons à mener ces activités de sensibilisation pour éclairer l'opinion, pour éclairer les citoyens. Notons que cette rencontre annonce une autre activité qui devrait se tenir le 15 septembre prochain dans la capitale gabonaise à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la démocratie.